S'envoler au-dessus du futuroscope, une expérience unique. Mais quelques précautions sont à respecter. Une personne à la fois est autorisée à voler. Avant de partir, il faut s'équiper, parce que c'est une activité à risque. Donc combinaison oblige, les lunettes qu'on va bien serrer. Il faut aussi mettre des boules-quièces, un casque et écouter les dernières consignes. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre son tour. Durée de vol prévue, 2 minutes. En fait, ça représente à peu près 7000 mètres de chute libre. Donc ça sollicite quand même vachement le corps. C'est relativement physique. Donc effectivement, on a l'impression que ça dure une éternité. Alors qu'en soi, ça reste que 2 minutes. Les vols s'enchaînent. 150 passages sont effectués chaque jour sous la surveillance de l'équipe du Skyjump. On nous explique les consignes de sécurité, les attitudes. Puis on est visiblement bien encadrés par des professionnels. Donc il n'y a aucun souci. Sensation forte garantie lors du vol, les enfants, principales publiques, sont conquis. T'avais l'impression de voler. On a vraiment la sensation de chute libre. Du coup, on n'a pas la sensation qui nous tient. Et après avoir été observatrice, ça y est, c'est enfin mon tour. C'est vraiment génial. Vraiment, on a l'impression de flotter, d'être comme un oiseau. Les sensations sont juste folles. J'ai même pu faire quelques pirouettes. Donc vraiment, c'est top. Comptez tout de même 30 euros pour cette découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada